Je trouve que dans ce petit bad buzz, il y a quelques incohérences. C'est juste une boucle d'oreille ! C'est pas des perfs ! J'ai un autographe ! Trop drôle, je vais le vendre sur Ebay, Thibaut t'es d'accord ? Et le tout le monde, j'espère que vous allez bien ! Et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où j'ai décidé de commander les produits des marques des Youtubers. Si vous me suivez sur Instagram, ça fait deux semaines que je vous dis que je vais bientôt commencer une nouvelle série de vidéos sur ma chaîne. Si ça vous intéresse, si cette première vidéo vous plaît, etc. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner et à mettre en commentaire quelle autre marque de Youtubers vous voulez que je teste. J'ai déjà une série du même type où je commande les placements produits des candidats de télé-réalité. Là vraiment, sur cette série de vidéos, on va s'intéresser aux marques qui ont été créées par des Youtubers. Pas leur collaboration ni leur placement produit, mais on va vraiment parler des marques qu'eux, ils gèrent. Gros disclaimer avant de commencer cette vidéo. Comme je suis Youtubeuse, vous allez peut-être vous dire que ce sont mes potes ou des trucs comme ça. Dans cette vidéo, je connais aucun des Youtubers dont j'ai acheté la marque personnellement. Je les connais pas personnellement. Et il n'y a aucune collab, il n'y a aucun placement produit. Donc c'est encore moi, une fois de plus, qui ai acheté de ma poche les produits. Je fais pas du tout cette vidéo dans le but de dénigrer telle ou telle marque. J'ai vraiment juste envie de tester. Et je tiens aussi à préciser que les revues que je vais faire, ce sont sur les marques des Youtubers et pas sur les Youtubers en question. Du coup, j'ai commandé chez 4 marques de Youtubers. J'ai commandé chez Maison Doré de chez Chloé B, chez Live In Clouds de EnjoyPhoenix, j'ai commandé chez Team Shape de Thibaut InShape, et enfin chez Yoko de Squeezie. Donc la première boutique où j'ai commandé, c'était chez Live In Clouds de chez EnjoyPhoenix. J'ai commandé cette pochette. Tu sais qu'il y en a beaucoup qui vont dire, « Ah oui, mais pourquoi t'as pris ça ? C'est pas ouf, etc. » Pour vous remettre dans le contexte, le e-shop de EnjoyPhoenix, c'est surtout un revendeur d'autres produits en fait. Ça me rappelle un peu la boutique Mademoiselle Bio. Je sais pas si vous connaissez. C'est une boutique qui vend des produits bio. Et il n'y avait pas beaucoup d'articles sur le site qui étaient brandés Live In Clouds. Les seuls articles qui étaient selon moi vraiment créés par Live In Clouds, c'était du coup 7 trousses. Et c'était aussi des bougies, je crois, qui étaient sur le site internet. J'ai failli prendre les bougies. Et ensuite, j'ai vu que les bougies, je crois que c'était une collaboration pareille avec une autre main. Donc du coup, j'ai un peu hésité. Et la seule chose qui m'avait l'air vraiment de provenir d'être de la création maison, c'était ça. Alors attention, dans ce que je dis, il n'y a absolument rien de mal. C'est la base même du commerce. Comme je vous ai dit, ce site, ça me rappelle beaucoup le site de chez Mademoiselle Bio. Il n'y a rien de dramatique, quoi. C'est de la revente de produits. Et c'est des produits de bonne qualité. C'est juste que je ne trouvais pas intéressant d'acheter par exemple un produit chez Melvita sur Live In Clouds, alors que je peux l'avoir chez Mademoiselle Bio. Et comme son site, c'est surtout ça, c'est de la revente de produits cosmétiques bio. Je suis dit, j'ai vraiment envie d'avoir un truc qui est brandé Live In Clouds. Ça ressemble beaucoup à son style d'illustration. Je vous montre bien les détails. Quand on l'ouvre, il y a quand même relativement la place. Je pense quand même qu'elle sera un petit peu salissante, mais je le savais vu la couleur que j'ai prise. Et si je ne dis pas de conneries, je crois qu'il y avait une partie des fonds qui était reversée à une association. Elle n'était vraiment pas chère du tout. Elle faisait 7€, mais par contre, j'ai payé 6€ de frais d'expédition. Donc en tout, ça m'a fait 14,40€ avec les taxes. Donc voilà, je trouve que ça fait un petit peu cher en tout. Mais bon, chacun gère ses frais d'expédition comme il veut. Concernant l'expérience client du site, le site, il est sécurisé. Ah oui, et je ne vous ai pas dit, j'ai été livrée en 2 jours. Donc c'était quand même hyper rapide. Donc pour Live In Clouds, rien à redire. N'hésitez pas à tester. Ensuite, on va passer à la marque de T-Boy In Shape. Team Shape, il me semble que ça s'appelle. Alors déjà dans le colis, j'ai une espèce de flyer promotionnelle et c'est écrit merci du fond du PEC. Et là aussi, c'est écrit merci du fond du PEC. Et j'ai l'impression que j'ai un autographe. Trop drôle, je vais le vendre sur eBay. Thibaut, t'es d'accord ? J'ai vu que ça te met quand même 24h dans la vidéo de Joy Phoenix. Je ne sais pas si c'est moi, mais je trouve que c'est long quand même pour signer des utographes. Surtout qu'elle n'est pas très longue, ta signature Thibaut. Chez Team Shape, j'ai pris un petit T-shirt tout simple. Genre un peu crop pour faire du sport. Eh, il est pas mal en fait. Il est grave pas mal. Je m'étais dit ces trucs-là, je ne vais grave pas les porter, mais en fait, il est pas mal. Je ne sais pas si vous voyez quelque chose. De toute façon, je vais le porter. Je vais vous montrer, je vais vous insérer des images de quand je le porte. Bon, du coup, je vous montre le T-shirt. Je trouve qu'il est relativement bien en fait. Franchement, je ne m'attendais pas à dire tout ça. Comme je vous ai dit, je ne le connais pas personnellement, Team Boy in Shape. C'est clair que j'ai utilisé un pyjama, ça c'est sûr. La qualité, elle a l'air de ouf. Et je pense que vous me connaissez. Je dis toujours ce que je pense. Le T-shirt, il est tout doux. On sent vraiment que genre, c'est pas de la connerie. Le T-shirt, il m'a coûté 20€. La livraison, 3,90€. Du coup, ça m'a fait en tout 23,90€. Donc déjà, la livraison était moins chère que chez EnjoyPhoenix quand même. La marque Team Shape, c'est une marque genre orientée fitness, tout ça. T'as essentiellement des produits de sport. Et t'as aussi genre des goodies. Oui, et pour ceux que t'intéressent, la compo du T-shirt, c'est écrit 65% polyester et 35% viscose. Et c'est made in Vietnam. Ensuite, jusqu'à maintenant, je ne vous ai pas montré le packaging. Parce que bon, c'était pas ouf, tu vois, c'était des colis normaux. Mais là, on va passer à Yoko, la marque de Squeezie. Et on est quand même sur quelque chose de pas mal niveau packaging. Je ne vous montre pas de l'autre côté parce que c'est mon adresse. Je suis déjà épatée alors que je n'ai même pas ouvert le colis. Ça fait vraiment genre emballage comme un cadeau en fait. Pareil, on est sur une plutôt très bonne qualité. Yoko qui est brodé ici. C'est brodé, c'est pas genre imprimé dessus, c'est vraiment brodé. C'est un T-shirt tout noir, tout simple. Sincèrement, c'est absolument pas mon style, c'est vraiment pour la vidéo. Donc je pense que pareil, ça, ça va partir en pyjama. J'ai été livrée en deux jours, donc c'était hyper rapide. Au niveau de la qualité, le tissu, il est assez dur, je trouve. Ça a l'air plutôt qualitatif. Ça fait pas non plus T-shirt que tu prends dans une boutique de luxe. Mais ça fait T-shirt plus épais que celui que tu vas acheter chez H&M. Genre. Ah, et il y a un truc que je voulais vous montrer qui est pas mal aussi. Il nous a mis un petit mot ici. Il a mis merci. C'est une marque en fait qui a un positionnement plutôt haut de gamme. Bon, je trouve pas le prix, je le mettrai en post-prod. Mais je crois qu'il m'a fait bien 30€. Effectivement, c'est super cher. Je vous montre tous les détails parce que bon, c'est un T-shirt qui coûte cher quand même. Pareil, je vais vous en serrer des images de quand je l'essaye pour vous montrer comment ça donne sur moi. Et juste pour vous montrer en fait, Yoko, je suis trop débile. J'ai pris du XS alors que moi je fais du ML. Donc ça va jamais me rentrer dessus. Je pense que je vais le renvoyer. Je pense que je vais l'échanger et le renvoyer parce que c'est du XXS. Il va jamais rentrer sur moi. Trop bête, je me suis trompée. Yoko, c'est une marque qui a fait quand même pas mal parler, notamment par rapport au prix. En fait, lui, il a choisi un positionnement premium et il a pas communiqué sur la marque comme une marque destinée à ses abonnés. Par exemple, T-Bone Shape, ça se voit, c'est 100% destiné à ses abonnés puisque c'est du branding. Et lui, je pense qu'il veut clairement se lancer dans le business du prêt-à-porter. Si tu me demandes mon avis, est-ce que moi de moi-même, si je faisais pas cette vidéo, est-ce que j'aurais acheté un T-shirt tout noir juste avec écrit Yoko à 30€ ? Absolument pas. Est-ce que je pense qu'un T-shirt tout noir avec écrit Yoko, ça vaut 30€ ? Absolument pas. Mais en vrai, est-ce que ça va l'empêcher de vendre ? Absolument pas. C'est lui qui décide de son positionnement prix, etc. Pour le coup, voilà mon avis pour cette marque-là, pour la marque Yoko de Squeezie. Maintenant, je vais vous parler de la marque qui a fait, selon moi, le plus parlé en négativement ces derniers mois. C'est la marque de Chloé B. C'est la marque Maison Dorée. Pour être honnête avec vous, avant ce bad buzz autour de cette marque-là, je savais pas du tout qui c'était. Tout ce que je peux te dire, si c'était pas au courant, c'est que Chloé B, c'est une influenceuse YouTubeuse Instagrammeuse qui a lancé sa marque de bijoux. Ça a fait une espèce de bad buzz parce que les gens ont considéré que c'était du dropshipping. Pause. En fait, je me suis trompée. Elle était pas accusée d'avoir fait du dropshipping. Elle était accusée d'avoir acheté les produits sur AliExpress et de les avoir vendus 10 fois plus cher que sur AliExpress sans avoir apporté de valeur ajoutée. Ses abonnés l'ont aussi accusée d'avoir utilisé le terme designer en France, alors qu'apparemment les produits venaient de AliExpress. Sauf que pour avoir fait du marketing, je sais que la réglementation concernant le Made in France a pas mal de failles et l'un des termes de la réglementation, c'est qu'à partir du moment où les dernières modifications sur un produit ont été effectuées en France, on peut utiliser le terme Made in France. Après, il y a plein d'autres choses à respecter, mais voilà. Du coup, ben, vous me connaissez ! Je déteste suivre la masse. J'adore me faire ma propre opinion. Je me suis dit, quel meilleur moyen de me faire ma propre opinion que de commander les produits ? Déjà, je vais vous montrer l'emballage. Comme Squeezie, je trouve qu'on est sur un emballage hyper qualité. Comme je vous ai dit, cette fille, je la connais pas. Ce que j'ai entendu, c'est son bad buzz. Je vais vous montrer ce que j'ai reçu et ensuite, je vais revenir sur plusieurs points avec vous parce que je trouve que dans ce petit bad buzz, il y a quelques incohérences. J'ai envie, en moi découvrant ces produits, me faire ma propre opinion et du coup, vous la partagez. Du coup, moi, j'ai commandé des petites boucles d'oreilles. Je ne me rappelle même plus lesquelles. Et du coup, je me retrouve avec un petit pochon qui est quand même hyper mignon avec écrit Maison Dorée. A l'intérieur, il n'y a qu'une boucle d'oreille. Il n'y a qu'une seule boucle d'oreille. C'est juste une boucle d'oreille. Ce n'est pas des paires. Ok, là, je suis choquée. Tu dois acheter chaque. Ça, pour le coup, la commande en entier, elle m'a fait 30 euros et j'ai juste une boucle d'oreille. Je pensais que j'aurais eu une paire, en fait. Donc du coup, je vous montre la boucle d'oreille. J'espère que vous la voyez bien. Et sur la boucle d'oreille, un truc qui est important que je tiens à préciser, c'est que sur la boucle d'oreille, en tout petit, je ne sais pas si vous allez le voir, mais c'est brindé, c'est écrit Maison Dorée. Je ne sais pas si vous verrez quelque chose. En tout cas, sur la boucle d'oreille, c'est écrit. Il y a le nom de la marque Écrit, en fait. Par contre, je suis un petit peu choquée. Donc, je vais aller sur le site pour vérifier s'ils ne se sont pas trompés, mais je ne savais pas que j'achetais juste une boucle d'oreille, en fait. Donc, sur le site internet, c'est écrit Riviera Ering. Donc, la boucle d'oreille fait 25 euros, mais avec les frais de port, ça m'a fait 30 euros en tout. Le d'oreille en argent, 925. Plaqué or micron, vendu à l'unité. Ok, donc c'est écrit. Pour le coup, alors je vais le dire, mais c'est super, super, super cher pour une boucle d'oreille. Bon, je voulais revenir sur deux, trois choses quand même, parce que dans cette polémique par rapport à sa marque, je sais qu'il y a eu énormément de spéculations sur des gens qui n'ont même pas acheté dans sa boutique. C'est pour ça que moi, j'ai trouvé important d'acheter dans sa boutique pour vous donner un retour. Alors, effectivement, c'est hors de prix. Je m'attendais déjà à recevoir le produit sous trois semaines. Je l'ai reçu en deux jours. En deux jours, comment tu fais sortir un produit de Chine ? Et troisième chose, j'ai regardé un petit peu ce qui se disait sur elle avant de faire cette vidéo. Et j'ai trouvé sur le net des screens. On voit bien qu'ils demandent de redimensionner des choses, etc., des produits. Pour le coup, il y a des modifications, etc. Moi, ce qu'elle fait, c'est qu'elle prend exemple justement sur ces sites-là, sur Alibaba, etc. Elle prend les modèles, elle s'inspire de ces modèles-là, et ensuite, elle les crée, elle, à sa sauce. Moi, je pense que c'est ce qui se passe. Après, n'hésitez pas à me dire en commentaire. Moi, comme je dis, je suis une personne assez sceptique. J'aime pas, genre, écouter et boire les paroles de plein de personnes. Je trouve que la meilleure façon de se faire une opinion, c'est de tester un produit, de l'acheter ou de faire sa propre enquête, et pas juste écouter ce qu'un tel lundi, un tel a dit, un tel a dit, etc. C'est quand même brandé maison dorée, genre, c'est écrit sur le produit. Genre, c'est pas collé, c'est vraiment écrit sur le produit. C'est sa marque qui est estampillée dessus. Je suis un peu choquée qu'il y ait eu tout ça, tout ce bruit autour de ça. Pause, et je rajoute en plus, par contre, que je cautionne pas le fait qu'elle ait caché la marque, etc. Apparemment, elle avait ses raisons, mais je sais que moi, si je devais lancer une marque, j'aurais pas fait comme ça. De cet aspect-là, bien sûr que je comprends que les gens aient été choqués. Par contre, pour toute la partie, pour tout ce qui a été dit, que c'était des produits qui venaient de Aliexpress, de Alibaba, et qu'il n'y avait aucune transformation, aucune valeur ajoutée, etc., et que c'était limite de l'arnaque ou du vol, pour le coup, je suis très sceptique, vu qu'on voit bien qu'il y a des échanges avec des fournisseurs, on voit bien que le produit, il est transformé. Donc pour moi, en tout cas, je sais pas si elle achète les produits et elle les transforme, ou si elle les reproduit, elle les recrée elle-même, mais dans tous les cas, il y a une valeur ajoutée, puisqu'il y a une transformation sur le produit, et il y a énormément de grandes marques qui font ça dans le commerce, qui achètent un produit, donc chez un grossiste, Alibaba, etc., et qui ensuite transforment le produit. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez, si vous avez déjà acheté, qu'est-ce que vous pensez de tout ça. Bon bah écoutez, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, et n'hésitez pas à me dire en commentaire tous vos retours. Le compte Insta du jour, c'est Morgane Kerhouse, ou Kerhouse, je pense que c'est Kerhouse, et du coup c'est une fille qui fait de la musique, et si toi aussi tu veux que je mette en avant ton compte Instagram à la fin de ma prochaine vidéo, il suffit que tu me suives sur Instagram, que tu likes ma dernière photo, et que tu mettes en commentaire que t'aimerais être le compte Insta du jour. Aujourd'hui je fais une dédicace à Emma-Gui-Ouée, j'espère que j'ai bien prononcé ton nom de famille, j'ai vu que t'as essayé plusieurs fois d'avoir une dédicace, donc voilà, c'est la bonne cette fois-ci ma belle, gros 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 bisous. Je fais aussi une dédicace à Kélia Jazet. Coucou Kélia, j'espère que tu vas bien, merci beaucoup de regarder mes vidéos, de t'être abonné à ma chaîne, ça me fait trop 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 plaisir, je t'embrasse. Je fais aussi une dédicace à Juste Sabrina, 31 600. Coucou Sabrina, j'espère que tu vas bien, moi aussi je t'adore, merci beaucoup de regarder mes vidéos, je t'envoie plein d'amour, plein de cœur, et merci beaucoup de me suivre. Et si toi aussi tu veux une dédicace à la fin de ma prochaine vidéo, il te suffit d'activer la cloche, de t'abonner à ma chaîne, de liker la vidéo, et de mettre en commentaire que t'aimerais une dédicace à la fin de ma prochaine vidéo. Et quant à moi, je vous fais plein de gros bisous, et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Mouah ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501